... Sébastien Bailly, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous recevoir cet après-midi. Merci de nous rendre visite dans les studios de France Bleu Normandie. Sébastien, à l'occasion de la sortie d'un livre aux éditions des Falaises, qui s'appelle Les Miraculés. C'est un livre où vous nous racontez l'histoire d'un juste. On peut le présenter très officiellement comme ça aujourd'hui. Tout à fait. C'est réellement un juste. C'est même le seul juste parmi les nations de Rouen. Il s'appelle Georges Loret. C'était le docteur Georges Loret qui travaillait au sein du service obstétrique des Hospices à Rouen. C'est lui-même qui dirigeait le service et qui a été désigné comme juste à titre costume pour avoir sauvé trois Juives pendant la guerre. C'est un médecin qui, en effet, au péril de sa vie, et durant 15 mois, a caché une femme juive et ses deux filles au sein de son service. Comment avez-vous eu connaissance de cette histoire, tout d'abord, Sébastien ? Par hasard. Les choses se font souvent par hasard. Ma femme est rentrée un soir en me racontant cette histoire dont je n'avais jamais entendu parler auparavant. Je connais un petit peu l'histoire de la ville et je me suis dit « C'est quand même incroyable qu'une histoire aussi belle, aussi forte, ait jamais été racontée. » J'ai vérifié. Et puis j'ai mené petit à petit l'enquête et, effectivement, il y avait un témoignage, une fois, des deux filles qui avaient été sauvées dans un collège au millénaire. Mais c'est tout. Cette histoire n'avait jamais été réellement racontée. Alors aujourd'hui, vous nous l'avez racontée. C'est un livre qui est un petit peu une enquête, finalement, que vous avez menée, mais où parfois se mêle la fiction. Pourquoi ce choix ? Alors, je ne suis pas historien. Je suis journaliste de profession. Mais surtout, je voulais raconter une histoire. Raconter une histoire, ça veut dire interpréter, ça veut dire faire confiance ou pas à la mémoire. Il y a des choses dont on se souvient, des choses qu'on reconstruit. Donc je me suis offert le luxe de reconstruire. L'idée, c'était vraiment de raconter. Donc de raconter un peu comme ma grand-mère me racontait sa guerre, qui n'a absolument rien à voir avec celle-là. Mais j'avais envie que ce soit lisible. Ce n'est pas un travail universitaire, ce n'est pas un travail d'historien. C'est une histoire crédible. En fait, ce qu'il y a de plus incroyable, c'est la vérité, dans ce que je raconte. Les éléments de fiction sont finalement les petits bouts qui permettent de raccrocher les éléments incroyables les uns aux autres. Qui était Georges Loret ? Si vous deviez nous le présenter en quelques mots, ce monsieur. C'est un type plus courageux que les autres ? Vous en savez un peu plus sur sa personnalité ? J'en sais un peu plus. J'ai eu la chance d'accéder aux notes qu'il a laissées. Il n'en a pas parlé de son vivant, mais il a laissé quelques notes pour raconter un certain nombre de choses de sa vie. C'était, et c'est ça qui est extraordinaire, c'était quelqu'un comme vous et moi. C'est-à-dire que ce n'était pas quelqu'un de... Enfin, c'était un médecin, c'était un grand médecin. Mais si les circonstances n'avaient pas demandé de courage, il n'en a jamais parlé parce que c'était naturel. Il n'y a rien d'extraordinaire. Alors à la fois, ça nous paraît totalement incroyable. Et à la fois, pour lui, c'était juste ce qu'il fallait faire. Il a fait ce qu'il devait faire, sans se poser plus de questions que ça. Est-ce qu'on peut rappeler la situation de Rouen au moment de l'occupation et au moment où le docteur Georges Loret cache ces trois personnes ? On est occupé. On est en pleine occupation allemande. On paye en marque. On est à l'heure allemande. La police, les policiers français sont toujours actifs. C'est même eux qui vont opérer pendant les rafles. Mais on est sous occupation allemande. Donc on ne sait pas au moment où les choses se passent combien de temps ça va durer. C'est ça qu'on oublie. C'est-à-dire qu'au quotidien, quand on n'y était, on n'avait aucune idée de la fin. Et donc prendre des risques à ce moment-là était totalement... C'était au péril de sa vie, de toute façon. De toute façon, au péril de sa vie. Des gens ont été fusillés pour moins que ce qu'a fait le docteur Loret. Et le docteur Loret décide de cacher ces trois personnes au péril de sa vie, on le rappelle. Comment il l'a amené à les cacher ? Alors, il y a eu deux rafles. Une première rafle qui a concerné les hommes et puis une deuxième qui concerne les femmes et les enfants juifs à Rouen. À l'occasion de cette deuxième rafle, Linda, la mère, et ses deux filles, Paulette et Gabi, voient arriver chez elle deux gendarmes français qui les emmènent. Linda joue le tout pour le tout et fait semblant d'être malade. Donc, elle simule, et puis elle simule tant et bien qu'elle se retrouve à l'hôpital. Et là, le docteur Loret se rend bien compte qu'effectivement, il n'y a rien. Elle lui dit d'ailleurs, j'ai rien, tout est normal. Et là, il dit, c'est pas grave, je vous garde. Il la met dans un lit au milieu des autres... des femmes qui viennent d'accoucher et il va mentir pendant 15 mois en disant, j'ai besoin d'elle. Avec les deux filles ? Avec les deux filles qui, du coup, restent avec leur mère et vont rester avec d'autres enfants, d'ailleurs, parce qu'il y a pas mal d'enfants, il y a des orphelins, etc. vont rester à côté avec les religieuses qui, à l'époque, géraient pour une grande partie l'hôpital. Ces trois personnes-là ont donc été sauvées. Elles ont pu, après la guerre, retrouver la liberté. Alors, elles ont retrouvé la liberté le jour même de la libération de Rouen. Elles sont sorties de l'hôpital, elles sont retournées chez elles. L'appartement était toujours là, il était occupé. Bon, c'était un peu compliqué, mais du jour de la libération de Rouen, elles ont été elles-mêmes libérées et ont retrouvé non pas une vie normale puisque le père n'est jamais revenu, la majeure partie de la famille n'est malheureusement jamais revenue des camps, mais elles ont retrouvé une vie. Georges Loret, ça lui a semblé juste, ça lui a semblé normal, d'accomplir ce geste pourtant héroïque. D'ailleurs, aujourd'hui, Georges Loret est un Justin, on l'a dit tout à l'heure au début de notre conversation, et ce qui semble complètement incroyable, c'est qu'il n'en ait jamais parlé. Il n'a jamais raconté cette histoire à qui que ce soit. Il n'a jamais raconté cette histoire. C'est-à-dire que l'histoire vient à la connaissance de la famille du docteur Loret au moment où, après la mort de la mère, quand les deux petites filles, qui ne sont plus ses petites forcément, appellent pour le joindre et tombent sur le fils au téléphone. Il est mort lui aussi, donc il est trop tard pour le remercier. Donc il n'y a pas re-eu de contact entre les deux familles, entre la guerre et, en tout cas, pas avant le décès de Georges Loret. Et les enfants de Georges Loret, vous les avez rencontrés ? Alors j'ai rencontré le fils de Georges Loret, Philippe Loret, qui a été médecin ici à Rouen, qui m'a donné accès aux notes de son père, qui m'a réservé un accueil assez formidable et qui m'a totalement fait confiance. J'ai rencontré Gabi, qui est la plus jeune des deux petites filles qui a été sauvée, qui est la seule survivante aujourd'hui, qui m'a aussi raconté pour elle comment ça s'était passé. Donc j'ai eu accès à des sources de première main qui permettent de donner de la matière et de donner de la chair à tout ce que je raconte. Alors dans le livre, dans votre livre, Sébastien Veilly, bien sûr, il y a cette description de la France occupée dont on parlait tout à l'heure et puis son lot de lâcheté, de déshonneur, cette bonne police française qui traque les familles juives dans les immeubles, dans les cours, et puis ce bon concierge bien intentionné qui va les aider dans leurs sinistres besognes. Vous me décrivez tout cela. On a beau le savoir, on n'arrive pas à s'y faire. Alors il y a une chose que j'ai choisi de ne pas mettre dans le livre, c'est le nom des deux policiers qui ont opéré les rafles. Les papiers sont signés, c'est-à-dire que les papiers sont aux archives et ils sont signés du nom des policiers. C'est-à-dire qu'au-delà du fait de raconter des histoires, le fait simplement d'aller aux archives, de travailler sur les documents, d'accéder à ces documents. On a une vision, enfin, on touche réellement ce que c'était. Ce n'était pas si loin. C'était il y a 70 ans, enfin c'était hier. C'était hier. Et il y a quelque chose de fascinant dans l'organisation qui a permis ces rafles. On a été particulièrement efficace à Rouen. Alors c'est terrible de le dire comme ça, mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a eu une efficacité qu'on n'a pas retrouvée partout en France. Les pourcentages de juifs qui ont été raflés sont particulièrement impressionnants à Rouen. On a été très, très efficace à Rouen. C'est peut-être pas par hasard si on n'a pas raconté ça. Évidemment, on connaît les rafles et notamment celles du Valdives à Paris. On a mis tant de temps à en parler. Dans la littérature, dans le cinéma, il a fallu attendre le début des années 70 pour raconter tout ça. Il faut du temps. Je crois qu'il faut du temps. Il faut du temps pour le travail de mémoire. Moi, je l'aborde alors que c'est quelque chose qui est très, très loin de moi. Je veux dire, je ne suis concerné ni de près ni de loin par ces histoires-là dans ma famille, dans mon histoire personnelle. C'est des choses qui sont très loin de moi. Je crois que c'est important aujourd'hui. Alors que les derniers témoins vivants vont disparaître dans la décennie qui vient un peu au preu, qu'on s'approprie tous ces histoires-là. Et quand on voit ce qu'est l'actualité, ce que devient le monde qui nous entoure, on se dit qu'il ne faut pas croire qu'on en a fini. Ce qui m'a le plus marqué, c'est quand je suis allé voir Gabi. La toute première fois, c'était en juin 2014. Donc ça date un peu. Quel âge à Gabi maintenant ? Alors, elle a 80 ans. 80 ans. Et ce qu'elle m'a dit, elle m'a dit deux choses. Elle m'a dit qu'on est des miraculés. D'où le titre du livre, Les Miraculés, c'est elle qui me le dit. Et puis elle me dit, ça recommence. C'est-à-dire qu'elle est là en face de moi, comme une petite fille de 80 ans dans son canapé. Et ce qu'elle me dit ce jour-là, c'est que ça recommence. C'est-à-dire qu'elle vit l'actualité comme une sorte de recommencement de ce qu'elle a vécu, elle, enfin. Quand elle parle de quelle actualité ? De l'actualité. Je suis en 2014, on est loin de ce qui se passe aujourd'hui encore. Mais il y a quelques manifestations anti-juives à Paris ce mois-là, déjà. Et puis depuis, ce n'est pas allé en s'arrangeant. On lit dans la presse aujourd'hui des choses qui sont inimaginables de relire. Des questions de sondage, des choses qui... Une façon de présenter les choses qu'on n'avait vraisemblablement pas revues depuis les années 30. Et cette histoire, celle du docteur Georges Loret, en 2016, elle a quelle résonance pour vous ? Moi, je la raconte parce que c'est la lueur d'espoir. Ça veut dire que même au pire moment, et en 43, 42, on est quand même sur des choses très très lourdes qui n'ont rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui en France. Même au pire moment, il y a ces gens-là qui ont tout à perdre à faire ce qu'ils font, mais il y a ces gens-là qui, juste parce qu'il faut le faire, le font. Et on a beaucoup parlé, et il faut en parler, de ceux qui ne sont pas revenus, de ceux qui sont partis. On a moins parlé, sans doute, de ceux qui sont passés entre les mailles du filet. Ce qui me semble important, c'est de dire, voilà, il y a ce gars-là, comme vous, comme moi, comme le médecin qu'on croise peut-être dans la rue d'aujourd'hui, c'est un gars normal. Eh bien, il est capable de faire ce qu'on est finalement peut-être assez peu à être capable de faire. Merci en tout cas d'être venu nous parler du docteur Georges Loret, aujourd'hui, Sébastien Vaillé. Le livre est paru aux éditions des Falaises. On les salue parce que on a toujours de belles surprises avec cette maison d'édition-là. Et le livre s'appelle Les Miraculés. Merci beaucoup, Sébastien. Merci. 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 Merci.